et je vous propose maintenant de faire notre point prono groupe par groupe voilà on va on va un petit peu regarder tous les groupes de 7 euros 2020 on commence avec le groupe à les amis d'ailleurs c'est le groupe qui va qui va commencer c'est cet euro groupe composé de l'italie de la suisse de la turquie et du pays de galles brust qu'est ce que tu as choisi pour ce que moi j'ai mis italie en un 27 matchs ou à peu près sans défaite oui c'est vrai ils ont pris un but sur les dix derniers matchs qui sont un renouveau mélange d'expérience et de jeunesse je les vois terminé premier je vois le pays de galles un cran en dessous de la turquie et de la suisse et du coup j'hésitais beaucoup mais je pense que la turquie peut-être au gol à virer je vais finir c'est devant la suisse ok mais je vois la suisse dans les meilleurs troisièmes suisse meilleurs troisièmes et la turquie quasi égalité avec la suisse j'ai du mal à les départager en vrai de vrai mais un avantage turquie peut-être ok canto alors je reste sur la position de bruce en ce qui concerne la première place avec pour moi l'italie qui pareil est très solide on va pas refaire le discours de bruce la turquie en deux la turquie qui réalise une bonne phase éliminatoire derrière la france elle s'est imposée d'ailleurs face à la france et 18 buts marqués trois buts encaissés c'est assez stratosphérique après dans une poule un petit peu particulière il y avait quand même andorre je crois moldavie si je dis pas de bêtises bon c'était pas les équipes les plus difficiles à jouer mais je vois la turquie en deux et en revanche je ne vois pas la suisse faire partie des meilleurs troisième parce que je vois potentiellement la suisse faire nul face à l'italie ou face à la turquie et peut-être ne pas gagner face au pays de galles et la suisse à mon sens fin d'après mes pronoms je suis pas madame irma mais la suisse en sortirait avec deux points et ça serait pas suffisant pour faire partie des meilleurs troisièmes d'accord donc pas de meilleurs troisième dans ce groupe là pour toi zal dans ce groupe tu vois quoi là en fait quasiment tout dans l'ordre la première l'italie pour les mêmes pour les mêmes raisons je pense que l'italie il ya un vrai renouveau qui est en train de se créer ouais tout à l'heure justement gilbert bribois il disait que c'était une équipe qui se préparait pour 2022 je pense qu'il a pas tort et nous aussi quand on se préparait pour un événement d'après en général on faisait toujours une bonne performance donc ouais je vois l'italie premier après en deuxième la suisse et puis pas comme canto je vois pas dans cette poule un meilleur troisième bah moi je vais vous dire italien 1 je vais je vais je vais je vais être plus ou moins comme vous en deux j'ai envie de mettre l'art la turquie quand même parce que je pense que cette équipe là elle a elle a quand même des arguments bah déjà en attaque il ya quand même pas mal de joueurs il ya il ya un il ya un mes petits chouchous que j'aime beaucoup under qui qui a marqué quelques buts je crois pendant pendant les il a marqué contre la france il a marqué contre la france voilà il a marqué pas que dans ce match là il ya une belle attaque il y a franchement de très très beau joueur dans cette équipe turque donc je les vois terminer 2e son yon kou et kabak aussi voilà ils ont ils ont ils ont une belle génération voilà qui qui a moyen de l'être un peu relou j'ai moi j'aime bien cette équipe elle a de la gueule je trouve donc je les mets deuxième et pourquoi pas la suisse en meilleure troisième en vrai parce que je pense qu'il faut pas les s'estimé le temps la suite il perd toujours un huitième contre une grosse équipe et ils accrochent toujours quelqu'un dans son relou à jouer souvent le temps groupe de les amis groupe de groupe b pardon avec la belgique le danemark la finlande et la rusie la rusie et si la france va pas au bout moi c'est la belgique que je vois en numéro 2 dans cet euro du coup belgique pour moi en un très belle équipe lukaku très en forme bon de breu il n'est pas là au début mais va vite revenir à l'emertens etc bref les carrasco tu as tu as du beau monde tiens le man c'est tout aussi en deux je vois le danemark qui a vraiment une belle équipe et je les vois bien en surprise ah le danemark parce que c'est ce que je disais quand tu as une bonne assise défensive ça peut compter yas manchel kers christensen tu vois tu as une basse solide au milieu tu as les deux l'année tu as eriksen qui revenait bien notamment avec l'inter en fin de saison tu as les brace way devant les poules saines tu as les scoff tout ça tu as quand même quelques joueurs sympas je trouve qu'il y a une équipe qui est belle donc je les vois deuxième expérience de l'euro aussi le danemark ouais non mais et puis en troisième du coup je sais pas si on peut me remettre la poule ouais je vois ni la finlande ni la russie finir troisième ok très bien enfin meilleur troisième je vois la russie finir devant la finlande mais je les vois pas en meilleur troisième spécialement bon on va du coup on va changer l'ordre aussi bien sûr dans ce groupe premier belgique deuxième danemark après la russie en vrai je sais pas ce que ça vaut actuellement généralement la russie encore zirkov il est encore là putain il est encore il est encore normal les russes en temps normal ils débrouillent bien en poule ça a toujours été bon mais là belgique ça va dépendre le vaccin qu'ils ont fait quoi en l'autre le belgique spoutnik 5 qui n'est pas reconnu chez nous d'ailleurs mais belgique danemark non je le vois quand même clairement au dessus puis en troisième russie finlande et pareil pas de troisième meilleur dans cette poule quoi ok pour l'instant non quant au web moi exactement comme bruce belgique un danemark en deux et par contre je vois la russie en meilleur troisième c'est possible ceci battent la finlande ils sont bien voilà c'est vrai je les vois potentiellement battre la finlande et peut-être accrocher le danemark mais même à trois points ça devrait le faire donc pour moi russie troisième c'est c'est ok et d'autant plus que si on se rappelle bien sur le dernier euro je crois que c'était l'équipe qui courait le plus sur le terrain ouais ouais donc voilà si ici on les a déjà vu beaucoup courir pendant des faces de poules si le préparateur physique est le même alors je signe moi pour cette poule là les amis je vais peut-être vous surprendre mais je pense méfions nous de la russie quand même c'est toujours une équipe moi je dis warning et je franchement je dis le danemark va galérer à être deuxième parce que dedans tu as quand même la belgique je pense que la belgique c'est l'épouvantail tu peux les mettre premiers c'est tranquille mais la russie derrière ils n'ont jamais dit leur dernier mot il te sort toujours des joueurs tu sais pas d'où ils viennent tu les tu les tu les vois pas venir donc moi je pense que la russie ils peuvent accrocher une deuxième place et peut-être le danemark en en meilleur troisième parce que voilà méfions nous de la russie plus autriche pays bas macédoine du nord et ukraine les amis bruce qu'est ce que tu avais mis pays bas en un bien bien évidemment même si je pense ça va pas être si simple que ça mais pays bas en un ouais en deux je mets l'ukraine bien sûr pays à cheva un pays de de football qui sait jouer au ballon toujours des beaux petits joueurs et l'ukraine qui est intéressante depuis quelques temps etc donc l'ukraine bien évidemment en trois l'autriche même s'il ya quelques joueurs qu'on connaît bien comme il ya qui ça bitzer il ya alaba etc il ya quelques joueurs mais je pas l'autriche ça me fait pas rêver c'est une équipe qui va être chiante à jouer etc pas simple mais ça me fait pas rêver je pense vraiment que l'ukraine est un peu supérieur à l'autriche et puis voilà ok ben tiens je vais donner les miens pour pour commencer cette fois ci je pense pays bas en un honnêtement si tu compares un peu tous les effectifs que tu que tu as ici je pense qu'il n'y a pas une équipe qui est vraiment au même niveau en tout cas sur le sur le papier dans les pays bas en un et derrière web alors je pense qu'on aurait tous quasiment le même je pense ukraine pour ce pour ce coup là je vois pas de meilleur troisième non plus dans ce dans ce groupe en vrai c'est que si ça tape la macédoine et ça fait comme la roue ouais mais après il y en a quatre ouais mais trois sur six quatre sur six je pense qu'avec trois points tu es quasi sûr de passer ah ouais pas tu t'es pas mal non pas quasi sûr mais tu te mets bien alors on pourra dire ça tous les groupes alors du coup le parti non il ya des groupes c'est moins évident parce que là tu as la macédoine qui paraît quand même en dessous du reste en fait tous les groupes où tu as une équipe qui paraît vraiment faible à priori les trois devraient passer derrière ok d'accord à priori après il y aura des histoire de golaverage etc mais alors à ce que je n'avais pas demandé à désolé pour ça moi je tue plus la merde désolé en plus en plus il ya juste l'ukraine dedans où c'est oui mais oui moi je vous gave à vous dire que ça va être la surprise de l'euro j'étais sûr que je t'avais demandé quand au groupe c s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai envie de vous dire ukraine premier mais après on va dire que je suis un fantasque alors du coup je vais dire pays bas 1 en gène 2 on dirait pas ça on se permet très bas et autriche parmi les meilleurs 3e tu peux et on va dire il va toujours se faire son intérêt ça et ben tiens qu'on garde la main groupe d et on découvrira les pronoms de brux après groupe des croaties république tchèque angleterre écosse ouais et ben angleterre en un pour moi c'est l'angleterre enfin moi dans mes dans mes prédictions l'angleterre ira au bout en finale face à la france ça me rassure sur tous mes pronoms et en deux j'hésitais beaucoup parce que la tendance naturelle ça serait de dire la croatie j'ai pas regardé la république tchèque ces derniers temps mais il ya beaucoup de monde je crois mais il ya beaucoup de monde ils ont pris un gros carton je crois qu'ils ont pris 4-0 dernier match la croatie mais sur twitch moi sur la république tchèque et sur mon tchat il ya beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça jouait pas si mal oui il les voit tous les week-ends jouer alors du coup moi je vais dire angleterre 1 croatie 2 pour le moment je vais compter république tchèque 3 pour se qualifier et peut-être que j'enlèverai après je me rappelle plus du groupe bruce angleterre un croatie en deux même si c'est un peu moins fort qu'à la dernière du monde c'est pas la même mais ça reste quand même la croatie des mots de riche kovati ils sont fatigués mais les équipes derrière avant d'être fatigué il faut avoir été bien les autres ils ont ils connaissent pas parce qu'ils sont pas allés à ce niveau là soyons honnêtes je préfère avoir une équipe fatiguée comme la croatie et les joueurs que tu as et partir au combat avec ça donc je vois croatie et je vois par contre l'ecosse en 3 et république tchèque en 4 à l'ecosse je pense qu'ils vont jouer la deuxième place zal ce groupe pas premier je mets angleterre normal deuxième croatie et meilleur troisième couleur à la république tchèque direct non mais là il ya plus personne comment baros j'aurais aux milan baros j'aurais dit pavel plus n'est bed ils avaient une belle équipe et vous souvenez du match c'est incroyable le match de ouf c'était très fort mais aujourd'hui on peut pas dire que c'est le cas le troisième franchement c'est dur je vais mettre allez ouais allez les tchèques les tchèques ok qualifier en meilleur troisième ok robertson rigole mais justement est robertson et tierney ricann tierney mc tominet bonne bonne transition les amis moi je alors angleterre en 100% et d'ailleurs je le dis je scrolle le raconte pas trop à 100% c'est mon prono pour moi l'angleterre c'est vainqueur de cette fois que tu les mets de chaque compétition c'est un moment qu'on parle d'eux quand même ça fait ça fait un petit moment que je dis que l'angleterre je les vois gagner un truc et là là je pense que ce groupe c'est 100% pour moi il le gagne derrière je vais vous surprendre je mets l'ecosse en deux attention à l'ecosse ouais au pays de la route il ya de très bons joueurs dans cette équipe des deux c'est des ballons ils sont c'est des dalleux fighting spirit équipe voilà un peu comme un peu comme l'angleterre et ma surprise les amis la croatie franchement je je pense qu'ils vont sauter quatrième je pense qu'ils passent pas la poule ouais j'ai peut-être troisième ou quatrième et même pas en meilleure troisième mais je les mets je les mets limite quatrième franchement je pense que la croatie sont vraiment fatigué les amis groupe maintenant groupe d groupe e pardon je ne sais plus mon alphabet pologne slovaquie espagne et suède ça donne quoi bruce boy même avec toutes les difficultés avec le kovid et tout je vais quand même l'espagne en un parce que pour moi ça reste au dessus de la mêlée en deux j'ai hésité entre la suède et la pologne je vais quand même mettre la pologne mais je sais pas je trouve que les vandos qui par exemple il n'a pas le même impact il est moins bien accompagné donc la même chose c'est plus compliqué en pologne mais franchement même pour pour la pologne c'est dommage il n'y a pas milic et tout on est d'accord ouais donc c'est c'est un peu dommage mais du coup je vois quand même la pologne en deux et du coup la suède en trois et la suède je crois que j'ai mis dans les meilleurs troisième d'accord quand tout ouais espagne en un suède en deux pologne parmi les meilleurs troisième et j'enlève celui d'avant la république tchèque à tu enlèves d'accord ok ok tu te reportes zal bon pareil en espagne premier pologne 2 et suède en meilleure troisième pas pareil moi j'ai dit suède 2 et pologne 3 mais la suède je pense ça va pas être dégueu non non c'est jamais dégueu la suède il ya isaac en plus il ya isaac devant donc c'est intéressant moi je mets je mets l'espagne en un putain j'ai presque envie de mettre la suède en deux en vrai et pourquoi pas là pourquoi pas la pologne je n'ai pas vu moi personnellement donc je ne peux pas te dire déjà l'islande ok je joue au reloge l'islande ce groupe là m'inspire pas trop en fait il est chelou ce groupe ouais je sais pas quoi dire je vais dire espagne en un suède en deux parce que franchement je vois rien en vrai donc donc voilà et puis pourquoi pas le pologne en trois eh ben je crois qu'on avance sur le dernier groupe le groupe f le groupe de la france allemagne hongrie et portugal et là va falloir se mouiller les amis là va falloir se mouiller bon bruce toi y'a pas de suspense qu'est ce que tu avais mis en 1 la france dit mais difficilement ça va pas je vois ça être très serré en deux je vois l'allemagne et en trois je vois le portugal en meilleure troisième passer à l'arrache comme je disais tout à l'heure et ils iront peut-être plus loin que l'allemagne quand même mais je les vois là finir troisième ok ce que c'est ce que j'avais expliqué je pense ça peut jouer au gola virage pour la c'est avec par exemple l'allemagne et je pense que l'allemagne est peut-être plus à même de mettre un peu plus de but contre la hongrie que le portugal je sais pas mais je trouve ils ont de facilité à se poser peut-être moins de questions on voit les choses comme ça qui veut y aller entrezal et quand on va y vas-y parce que moi je cherchais que j'avais un bas je vais mettre quand même le portugal en deux la france et meilleur troisième l'allemagne tu sais ce que ça fait c'est la france et 2 on voit mais je vous l'angleterre direct l'angleterre le deuxième enfin moi j'ai fait l'art officiel sur le sud du truc donc s'ils n'ont pas fait de connerie le deuxième de cette poule donc c'est à dire que l'angleterre tape soit le portugal soit la france soit l'allemagne direct ah ouais c'est vaut mieux finir deuxième et par exemple être à la place de la croatie s'ils font d'un deuxième dans un parcours un peu plus abordable d'accord ok ouais ouais mais je change pas le truc je vois quand même le portugal 1 2 allemagne 3 après bah si on doit jouer l'angleterre on frappera l'angleterre ok alors moi je dis je dis merde ah putain il veut mettre ses allemands en premier moi je te connais par coeur je ne sens pas je suis pas sûr qu'on va battre l'allemagne au premier match je te l'annonce match nul je pense que ce match il va être très dur aussi après ce qui me rassure un peu ce qui me rassure un peu côté allemand c'est que je trouve que la défense elle est toujours pas rassurante il a beau avoir appuyé hummelz j'ai j'ai pu un peu suivre le allemagne d'armard digger quand même qui a fait une bonne campagne mais je veux dire là hummelz il n'a pas été mal ouais mais ça allait mieux je trouve configuration configuration euro je pense ça va être différent tu les sens comment cette année enfin tu les allemands moins qu'avant il ya une époque où les allemands pour moi c'est un peu chame je sais pas je sais pas comment les placer parce que j'ai l'impression que ça joue un peu différemment l'allemagne il ya beaucoup de choses qui vont changer en tout cas dans cette équipe et puis joachim love qui rappelle des gars et tout je sais pas ce qui se passe mais j'ai quand même envie de les mettre en un parce que ça reste une équipe qui qui peut être pragmatique tu vois qui peut vraiment jouer en mode jouer les résultats ils savent très bien attaquer donc quoi qu'il arrive s'ils ont besoin d'aller chercher des scores ils pourront le faire enfin tata averts meuleur werner tu as des gars quand même tu vois j'en oublie un je crois que tu veux dire en yabry ouais yann yabry aussi les attaquements au milieu les kimiches et bien sûr bien sûr non mais c'est vrai que sur le papier ils ont quand même une équipe je suis d'accord la défense c'est un peu moins fort qu'avant mais c'est pas non plus la pire défense du tournoi je vais mettre là je vais mettre l'allemagne en un je mets la la france en deux et j'ai peur pour le portugal parce que je trouve que dans un groupe comme ça où tu sais que tu as déjà comme le disait canto tout à l'heure tu as déjà des bas des 32e et des 16e de finale à jouer quasiment j'ai peur que le match je sais pas qui va jouer la hongrie en dernier c'est peut-être le portugal je sais pas mais je pense que ça peut être chaud pour eux tu vois et il ya un passif en plus on joue la hongrie en match 2 en match 2 et du coup j'ai pas l'ordre mais mais je sais pas je sais pas j'ai peur pour le portugal en vrai j'ai peur pour le portugal donc voilà je reste sur l'allemagne en un france en deux et puis on verra on verra pour la suite